Yo yo yo, j'espère que ça pète le feu. J'espère que ça pète le feu le matin ou après-midi ou le soir, whatever. Bienvenue dans un brand new vlog. On est jeudi matin, il est 8h39. Là, sûrement que t'es en train de te dire, jeudi matin, 8h39, comment ça se fait que c'est lui qui nous parle et c'est pas la belle journée? C'est parce qu'on a un Giger malade. Ouais, 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 Giger malade. Lundi matin, la garderie a fait dring, dring, dring. Votre petit Giger fait de la fièvre. Donc, depuis lundi matin, il fait de la fièvre. Hier, j'ai été au médecin avec lui. On a deux probabilités. Puis tant que les deux probabilités, il n'y aura pas une des deux probabilités qui va avoir été confirmée, je vais m'abstoner. Mais c'est ça. Mais il garde en général, il garde le moral quand même bien. Ce matin, j'ai le Giger avec moi. Lundi, Johnny l'a gardé avec elle. Mardi, j'ai pas été travailler. Puis j'ai gardé le Giger avec moi. Hier, Johnny l'a gardé avec elle. Puis le jeudi, je l'a gardé avec moi. Donc, c'est le party. Là, on est à Saint-Hyacinthe, au Walmart. On vient faire une escapade. Une petite escapade entre farceurs-farteurs. Voir s'il n'y aurait pas des choses intéressantes. On a besoin de quelques petits trucs, mais pas grand-chose. Dans le fond, c'était juste pour faire une sortie, prendre de l'air un peu. Puis c'est ça. On va voir qu'est-ce que ça va nous apporter tout ça. Vivière. Tu l'aimes-tu? C'est un bon choix? Je sais pas si j'ai filmé en dedans ou whatever. Mais bref, j'ai arrêté au Galerie Saint-Hyacinthe. C'est ça, ma lotte que j'ai poussée. Ouais, excusez. Là, je sais pas où c'est que ça a coupé. Il y a eu un bug avec mon Bluetooth de char. C'est ça. J'ai arrêté au Galerie Saint-Hyacinthe parce que c'est ça. Ça me tentait. Puis GG était quand même en forme. C'est ça. Il y a un petit... Il met un gros magasin, un bureau, quelque chose. Je m'en sais plus comment ça s'appelle. Que c'est comme une librairie. Il y a des jeux, de la papeterie. Puis c'est ça. Un genre de gros Renault Bré. Puis on n'avait jamais été. J'ai été voir. Ça fait un bout qu'on cherche les livres Kididoc, mon imagier des véhicules. Puis on ne trouve nulle part. Puis là, j'ai demandé là-bas. Puis c'est parce qu'il est en réimpression. Puis il change la page couverture. Ça fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas nulle part. Ça fait que c'est ça. Mais c'est ce qu'il pourrait sortir bientôt, bientôt. Ils m'ont offert de me le réserver, de me le commander. Mais là, à un moment donné, ça ne la presse pas non plus. J'ai dit qu'il y en a beaucoup de livres. J'ai dit non, je vais l'attendre. Je vais dire que c'est pour le fun. Sinon, j'ai arrêté Winners. C'est juste pour le fun aussi. Tant qu'à être là, j'ai checké dans les décos de saisonnière, genre automnale. Il n'y avait pas grand-chose. Il commençait à avoir une couple d'affaires d'Halloween. Mais on n'a pas... On a de besoin. Mais tu sais, ce n'est pas nécessaire. Puis je n'ai pas vu de coup de cœur. Il commençait à sortir des affaires de Noël. Il y avait une couple de belles affaires en genre de Feutrine, qui fait un peu comme vintage, kitsch. Moi, j'aime bien ça. Cette affaire-là, il y avait une couple de belles. Mais je n'ai rien acheté parce que c'est ça où je suis capable d'avoir un peu de retenue. Je ne suis pas de journée. Sinon, il y avait des beaux petits bonhommes. Ça, je les ai filmés, je pense. Des beaux petits bonhommes de Bluey. Puis là, le Gégé, c'est un site qui tripe beaucoup sur Bluey. Aussitôt que la toune du petit générique au début part, il est sur le gros party. Mais c'était des petites figurines. Il était vraiment belle. C'était la famille au complet. Mais c'était un peu trop petit, délicat pour le Gégère. À la place, on va attendre d'y trouver une pluche. Une pluche. Un toutou. Au pire, on va y en commander un. Parce qu'il a l'air de vraiment beaucoup aimer ça. C'est ça. Puis tant qu'à être là, je me suis gâté. J'ai été me chercher un latte glacé caramel chez Café Dépôt. Dépôt Café, je pense que ça s'appelle. Le petit shit de Café Viennoiserie, en plein milieu, dans les galeries Saint-Tierre-Saint. Puis on a déjà arrêté une ou deux fois avec Johnny. Puis c'était quand même bon. Ça fait que c'est ça. J'ai arrêté ça là. Ça fait que là, c'est direction vers la maison. Avant que le Gégère, il commence à s'impatienter. Je vais vous faire un hall rendu à la maison. C'est aller faire un petit tour de petit char bleu à Gégé. Ou sinon le coucher pour une sieste. Malgré qu'il y en a fait une mini. En s'en allant vers le Walmart. Je vais checker bien mon tricks. Parce que Gégé, des fois, il bouge son miroir. Ça fait que moi, je suis pas une... Qu'est-ce qui traîne? Puis genre bouge son miroir. Pour pouvoir le voir. Ça fait que là, je vais jouer. Cressant, papé. Coquin. Coucou. Salut, salut. Ça fait que comme vous voyez, je suis revenu à la maison. J'en ai après un petit break de sa job pour voir ce que j'ai acheté au Walmart. Ça, tu as découvert en même temps que vous. Ouais. C'est ça, je suis en désage. On n'y a pas grand-chose à cette Walmart. Ça, j'ai regretté de ne pas avoir été à celle à Saint-Bruno. Ça fait que ça, c'est la chose plate. Du lit-sol pour la bolle. Parce qu'on n'avait plus. J'ai acheté plein de petits chites. Des petits pastilles de yogourt là-même. On en a déjà parlé souvent. Ça fait que c'est là-bas qui sont les moins chères. C'est au Walmart. Donc, j'ai pris fraises, baies mélangées et bananes. Sinon, ça, ça n'a pas rapport là. Mais mon mère, elle capote ses broncos. Puis celui-là, elle ne l'avait pas. Ça fait que j'y achetais ça. On était dans les livres. C'est caoutique ce haul. Ah, tu veux faire des mignons ? Sinon, on était dans les livres. On était à la recherche. On était à la recherche. Je pense que je vous l'ai dit tantôt. Ouais, je vous en ai parlé tantôt. Mais en tout cas. Ça fait que j'étais dans les livres au Walmart. Puis il y avait celui-là que Gégé a comme flashé dessus. C'est un petit livre Halloween. C'est toi qui l'as choisi. Ouais, c'est Gégé qui l'a choisi. Puis Gégé, c'est un site qui aime beaucoup les citrouilles. Il appelle ça des trouilles. Les fantômes. Quand on parle de fantômes, il fait le bruit. Puis il y avait des chats noirs. Puis dedans, il y a des portes à ouvrir avec des petites citrouilles. Les chats et tout le kit. Fait que Gégé, celui-là, il aimait bien. Il y avait un chat plein de citrouilles. Fait que Gégé, il trouvait que c'était le gros party. Puis c'est du gros, gros, gros carton. Fait que ça, on aime bien ça. C'est un petit peu cher que je trouvais pour le livre. Il était 10$, 9,95$. Mais je pense que c'est d'un prix. C'est juste, c'est moi qui n'ai pas habitué d'acheter des livres. Petit coup de temps pour ça. Ça, c'était au Walmart? Oui, au Walmart. Mais il est beau. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, Gégé, c'est un site, une grosse passion pour Bluey. Fait que je vais checker s'il n'y a pas des toutous ou whatever. Comme je vous ai dit, là, Mélène n'en avait pas. Mais la seule fois de Bluey que j'ai trouvé, c'était ça. En plus, on manque de ça, là, tout le temps. Ouais. Fait que c'est ça. Mais oui, je pense que je vous l'ai montré quand je l'ai trouvé, là, dans le Walmart. Fait que c'est ça. Ou sinon, il y en avait un autre avec la capuche. Mais je la trouvais moins belle, le design. Il était moins beau, je trouvais. C'était un site où on utilise plus ça. L'autre à capuche, c'était comme un poncho style. Il était fermé ici, fait que c'est moins pratique. C'était pas une cap, c'était... Ouais, c'est ça. Fait que je la trouvais vraiment belle au Walmart, ça aussi. Donc, c'est juste ça que j'ai pris. Fait que tu n'as pas pris quelque chose du Winner? Non, c'est ça que je leur ai expliqué. Les figurines Bluey étaient vraiment belles. C'était toute la famille. Mais c'était des petites figurines, elle avait presque ça de grosses. Fait que pour Gégé, je trouvais que c'était moins pratique à son âge. C'est pour ça qu'on va essayer de lui trouver un toutou ou quelque chose. On va lui en commander un. Ouais, on peut même pas que ce sera pour nous. Ouais, des idées de cadeaux éventuelles. Fait que c'est ça. Puis les trucs de Donnell, mais... Ouais, il est tôt pas mal. Ouais, c'est ça. Parce que comme je leur ai dit... Vous avez entendu ça, j'ai dit qu'il était tôt pas mal. Ouais, comme je leur ai dit tantôt, je dis que je suis capable de me gérer. Je ne suis pas de journée. C'est vrai, regardez. Moi, il revenait avec un sac. J'étais comme, t'es chez Walmart, pis t'as un sac. Mais c'est ça, il y avait fuck all. Il y avait des déco, il y avait rien. Rien, rien, rien. Ben, c'est au Walmart-là, il y a jamais rien. Fait que, il y avait une couple d'affaires d'Halloween, mais c'était plus genre des costumes, pis des déco Halloween extérieure. Pis t'as-tu été voir dans le niche pour Jégé? Il y avait fuck all, ça aussi. Ouais, il y a jamais rien. Il y avait comme un shit de Batman avec un genre de gros shit en mouton, genre Batman, mais c'était même pas si beau que ça. Fait que Jégé, il s'est choisi ça. Ouais. Fait que si vous les met. On a été dans les livres, pis tout de suite, il a pointé celle-là. Ça me surprend pas. Pis j'ai mis dans ses mains, il avait l'air de ben l'aimer. Fait que il s'est promené tout le long dans le Walmart avec son livre. Bon, fait que moi, je vais aller. Pis ça aussi, quand il y a eu ça... Il était content? Ouais, il était content. Il voulait le garder avec lui, c'est tout. Il voulait pas que je le mette dans le panier. On va falloir le laver. Fait que c'est ça pour ma maman. Pis eux autres, ils l'ont vu, mais je me suis pogné un latte glacé. Au Starbucks? Non, au café des beaux, là. Dans la galerie, il était fucking bon. Fait que c'est ça, moi je travaille, comme il vous a probablement dit. J'ai eu un meeting ce matin. Ça a super bien été. En date, ma journée, ça roule comme sur des roulaines. Je vais finir deux, trois petits trucs avant le lendu du dîner, là. On vient de le dîner. Je suis sur mon heure de le dîner. Pis je voulais en profiter pour faire quelque chose. Filmer un petit reel. Je vais me changer un petit peu aussi. Et puis là, hier, on a reçu la plus grosse boîte que j'ai jamais reçue du H&M. C'est une commande H&M Own. J'aime vraiment beaucoup acheter des articles sur H&M Own. J'aime vraiment ce qu'ils ont qualité-prix. Je suis jamais déçue. Ou du moins, rarement déçue. Pis là, j'ai acheté deux petites choses pour des gros organisations de la maison. Fait que je vous montre ça. Ça fait longtemps que je veux un gros palier avec un couvercle pour mettre dans le coin de la salle à manger où on met un petit coin de jeu à Eugène. Parce que ça met toujours le bordel. Pis on a comme un petit panier ourson qui est vraiment cute. Qui vient aussi du H&M Own. Quand il était petit, pis qu'il y avait juste comme des petits jouets de dentition, c'était super. Mais là, à vieillissant, avec les gros livres, les gros jouets, c'est tout le temps le bordel. Pis je voulais vraiment quelque chose qui est facile. Tu sais, qu'on peut tout pitcher dans le bac. Pis merci, bonsoir. C'est minimalement rangé. Parce que ça a vite l'air, tu sais, encombré dans la salle à manger. Je fais quelque chose aussi dans les bonnes grandeurs. On n'a pas une grande salle à manger. On n'a pas un grand espace de vie commune. Pis je voulais aussi que ça soit un peu esthétique. Trouver ce panier-là, qui était ma foi, tu sais, un format parfait. Genre, il n'est pas trop gros, pas trop petit. Pis il y a un couvercle. Chose que je voulais. Vraiment contente. Pour vrai, les grandeurs, ça a l'air parfait. Si je me souviens bien, c'était comme quarantaine de dollars. Mais j'ai tout le temps des rabais chez H&M. Fait que j'achète tout le temps avec des codes promo et tout et tout. Fait que c'est ça le premier item. Je veux l'installer. C'est pour ça que je prends le temps de vous le montrer. Pis de toute manière, ceux qui me suivent aussi sur Instagram, mais vous allez déjà l'avoir vu parce que je pense que je vais faire un petit reel de ça. Sinon, l'autre item, c'est un panier. J'achète vraiment souvent des paniers sur H&M. Pis ben c'est sûr. Là, je vous avais dit, je pense que dans un des derniers vlogs, j'avais fait le mélange de mon garde-robe. Pis je voulais comme un panier pour mettre dans le bas du garde-robe. Notre linge chale pis tout. Parce que nous, la salle de lavage est en bas. Fait que j'ai pris un panier comme ça, brun. Pis c'est un genre de tissu, corne. En tout cas, j'avais le même dans la chambre à Eugène en crème pour mettre ses doudous. Pis je l'aimais bien, là. Je voulais pas un trop gros panier non plus, là. Je pense qu'on le voit mieux comme ça, là. Parce que c'est très lumineux. Fait que c'est ça. Un gros panier en genre de tissu. Fait que je vais le mettre dans le garde-robe, là. Ça, je vous le montrerai pas parce que c'est rien de palpitant, là. Mon garde-robe, t'sais, il est pas au Pinterest. Fait que, voilà. Fait que c'était ça. Mais les deux petits achats H&M Ombres, rien de plus intense que ça. Mais c'est des trucs comme satisfaisants un peu, là. Pis c'est des mini détails, mais qui m'achalaient au quotidien. Pis que là, ça va être comme plus organisé et cute. Je vous avais pas montré l'avant, là. Mais vous l'avez sûrement déjà vu dans les vidéos, là. Dans le fond, ici, avant, il y avait comme... Ce petit panier-là avec un paquet de jouets. Pis ça se ramassait tout le temps, tout le bordel. Pis là, le soir, il fallait qu'on prenne le temps de tout retrier. Pour que ça soit comme propre. Mais là, on aura juste à tout garrocher là-dedans. Pis ça va être bien parfait. Pis une fois de temps en temps, ben... On fera une rotation, pis on fera un petit clean-up dans le bac. C'est vraiment dur de vous montrer à la caméra à cause du contre-jour pis tout, là. Mais ça fait vraiment beau et bien dans l'espace. C'est ça, à la caméra, là, ça rend pas justice à cause du contre-jour. Mais ça fait vraiment bien dans l'espace. La grosseur, c'est parfait. Pis je sais pas. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais mettre 2-3 petits dégouts ici. En haut. Ça serait peut-être cute. Voilà, c'était ça que je voulais faire sur mon heure de dîner. Là, je vais retourner travailler. Pis tantôt, je vais ramasser ce qui traîne sur la table. On est rendus samedi. Pis on s'est pas tant parlé hier. Je pense que j'ai juste filmé 2-3 clips quand je suis allée faire des commissions. Eugène est encore resté avec nous hier. Boyfriend a été travailler. Quand Eugène est malade, on essaie vraiment comme de faire moitié-moitié. Fait que lundi c'était moi, mardi c'était boyfriend, mercredi c'était moi, jeudi c'était boyfriend, pis hier c'était comme moi. Sauf que là, vu que le vendredi je travaille pas. Boyfriend fait juste l'avant-midi. Ben j'ai été avec lui à son travail, là. Pis ben c'est sûr, j'ai été faire des commissions un petit peu avec Eugène, mais vraiment pas beaucoup parce qu'il était pas dans son assiette. Alors voilà, 2 semaines, je vais pas vous mentir, c'était vraiment, bon c'était pas la fin du monde, mais c'est difficile, je trouve. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles, là, du rôle de parent quand ton enfant est malade. D'être comme impuissant, de pas savoir qu'est-ce qu'il y a, de te demander, de le voir souffrir. On dirait que tu voudrais comme être à sa place, pis c'est vraiment challengeant aussi parce que dans ce temps-là, ton enfant a besoin de toi vraiment beaucoup, là. Tu veux être là pour lui, mais à un moment donné aussi, quand ça fait plusieurs, plusieurs jours, pis que tu manques du travail, pis tout ça, ben, ça crée un stress aussi. De la fatigue, pis quand t'es fatiguée, t'es plus stressée. Tout ce que ces temps-ci, j'avais déjà de la facilité à être anxieuse, pis aussi, ben, tous les trucs que j'avais prévus, que j'avais planifiés en tête, ben, ils se sont pas faits, t'sais, c'est tellement pas grave, là. C'est plus important de m'occuper de mon gars, sauf qu'après ça, ça rajoute un stress, ça rajoute une pression, pis ben, c'est ça. Tu te sens mal de manquer le travail, pis tout ça, fait que je trouve que c'est toujours rough, ces semaines-là, mais en même temps, ben, on n'a pas le choix, c'est la vie. Et ça fait juste commencer parce qu'on est juste au mois de septembre. Voilà pour vous résumer un petit peu, j'ai pas envie de chaler pendant des heures, mais, ouais. Je suis là aujourd'hui, pis ben, c'est pour ça qu'hier, j'ai pas vraiment filmé, là, la fatigue, je voulais mettre mes énergies au bonne place, c'est-à-dire m'occuper de mon gars et survivre. Donc, j'ai filmé deux, trois petits clips, j'ai été me promener un petit peu avec lui, là, pour y changer d'heure, pis tout ça, pendant que Boyfun travaillait, pis pour qu'il dorme en auto. Pis j'ai fini par aller à l'humainerie, parce que j'étais à la recherche, comme, de... Il me manquait, là, quelques petits trucs pour les verres. C'est ça, je voulais aller voir là, j'ai pas la chance d'y aller souvent, pis des fois, dans les soldes, ça vaut quand même la peine, pis des fois, ils ont des belles affaires aussi. Fait que je me laisse tenter dans le pré-révulier, mais je trouve que c'est quand même cher, personnellement, pour le look, là, t'sais... Oui, je trouve des belles affaires en fouillant, mais t'sais, c'est pas tout, mettons, que je trouve beau, versus dans d'autres magasins. Fait que je me suis allée une fois de temps en temps, quand même. J'ai fait des achats, pis je vais vous les montrer. Sinon, j'ai été chercher aussi, au Ceramie Café, ma tasse, que j'avais fait l'autre jour avec mon amie. Pis je suis vraiment contente, je la trouve bien belle. Pis si vous vous rappelez, là, j'avais fait une tasse de Noël, fait que c'était un peu bizarre de vous montrer ça, là. Mais je vais être bien contente dans un mois de la sortie, pis ben c'est ça. C'est un peu un beau souvenir en même temps. Fait que voilà, l'intérieur est rouge. Pis sinon, ça ressemble à ça. Fait qu'elle est comme blanc crème, avec des genres de feuilles de gui un peu abstraites. Minimaliste, mais un peu punché. Pis ça fait très Noël. Pis c'est un genre de bol à latté, là. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà, ben, j'ai hâte au mois d'octobre, là. J'aime full, sérieux, l'Halloween. D'ailleurs, j'étais censée comme finir mes décos d'Halloween cette semaine, préparer les boues baskets. On était censées, parce que mon but à la base, c'était de donner les boues baskets comme demain. On est le 1er octobre demain. Pis qu'on mette nos pyjamas matchis pour la première fois, pour bien commencer octobre. Mais là, avec tout ça, je pense que je vais retarder d'une semaine. Fait que j'étais un peu triste de ça, mais t'sais, c'est pas grave. C'est juste comme un peu déçu, mettons. Mais, même si j'apprécie tout le mois d'octobre et Halloween et tout, j'ai quand même bien hâte de la tester pour la première fois. Fait que je lui donne rendez-vous 1er novembre. On va finir avec le haul au berri. On finira ce vlog-là, pis on en repartira un autre quand ça donnera. Je sais pas de temps, je suis comme en réflexion. Est-ce que je filme en fait de semaine? J'ai toujours le goût, pour vrai, parce que les vlogs, ça me fait tellement du bien. Mais des fois, comme je me demande, est-ce que, t'sais, c'est ça. Est-ce que je devrais me forcer à prendre des pauses? Est-ce que ça me ferait du bien, au fond, genre? Je sais pas si vous comprenez. Parce que ça me fait tellement du bien, pis ça me change tellement d'idées. Pis, c'est ça, je trouve ça motivant. Pis, j'aime faire des vlogs, c'est vraiment comme une passion. C'est inné, pis on dirait que je suis comme pas capable de pas en faire. Mais, d'un autre côté, des fois, je suis comme peut-être que j'ai besoin d'une pause. Mais, comme, il faudrait que je me force à en prendre une. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pis là, en plus, il y a le vlog-to-me. Fait que là, je suis comme, il va déjà avoir un million de vidéos à regarder. Fait que, ça serait peut-être le temps, justement, que je prenne une pause. Fait qu'une partie de moi est comme, peut-être, ça me ferait du bien. Mais, j'ai pas envie. Je sais pas si vous comprenez. Alors, bref, là, je m'égare, encore une fois. Je veux vous parler de plein d'affaires. Il semble que j'aurais plein d'affaires, pis j'aurais envie de m'asseoir, pis de prendre le temps de journée avec vous. Mais, c'est ça. Je veux finir en vous montrant. J'allais voir un peu les tuques, les items, pis tout ça. Même si j'en ai acheté, il me manquait 2-3 items. Pis, je voulais acheter surtout des tuques de mi-saison à Eugène. On en a déjà deux. Mais, c'est le genre de tuques que je trouve ça pratique d'avoir en plusieurs exemplaires. Parce que, de un, ça se perd facilement. De deux, ben, c'est ça. Et on les lave, là, pis ils les portent beaucoup à ce temps-ci de l'année. Pis, j'aime ça qu'il y en ait de backup à la garderie. Pis, dans nos autos. Pis, t'sais, j'aime ça en avoir au moins 3 ou 4, là. Sinon, on est tout le temps en train de les chercher. Pis, moi, y'a rien qui me gosse le plus que chercher les affaires. Pis, c'est le genre de tuques évolutives, là, qui va faire pendant plusieurs saisons. Fait que ça me dérange pas qu'on en ait plusieurs, là. C'est pas comme si ça lui faisait juste, comme, un, deux mois, là. Dans le fond, c'est la grandeur d'eux à 6 ans, je pense que. Fait que, t'sais, ça va faire au moins deux années, là. Fait que ça me dérange moins d'en avoir plusieurs. Pis, nous, on a les Lépées. Ceux que m'aiment sont prétons. Pis, je les adore. Pis, ils font bien. On a une noire, pis une rose. Pis, on s'entend, la noire, c'est la plus pratique. Parce qu'elle fait avec tout. Fait que je voulais au moins racheter une noire. Pis, je voulais acheter une caramel aussi. Parce qu'il y a un cachecou caramel. Pis, je me suis dit, j'allais regarder à l'eubainerie. Mais, il était le même prix que les Lépées. Pis, les Lépées, c'est déjà qu'ils font la job. Fait que j'étais comme, bah, je vais aller au Clément. Pis, je vais prendre, t'sais, une valeur sûre. Au lieu d'acheter celle de l'eubainerie. Mais, par contre, il me manquait comme des mitaines plus hiver chaudes pour jouer dans la neige. Fait que, j'ai vu ceux-là. Que je trouvais quand même abordables. 10$. Fait que, je sais pas s'ils vont faire la job. Fait que, t'sais, ça, ça vaut la peine aussi d'en avoir 2-3 paires. Pis, plus hiver, j'en avais pas encore. J'avais beaucoup de mi-saison. Fait que, ils sont comme doublés. Pis, il y a un zip sur le côté qui va quand même loin. Noir. On peut les attacher ensemble. C'est des 2-3 paires à 10$, là. Fait que, c'est rien de extravagant. Mais, je trouvais qu'à l'écriture, ça avait l'air bien. Fait que, ça, j'ai pris, par contre. Pis, bien sûr, j'ai fait un tour dans le linge. Pis, je me suis laissée tenter. Fait que, dans les soldes liquidation, il y avait pas grand-chose, honnêtement. Dans les grandeurs à Eugène. Il y avait quand même, t'sais, une petite section, là. Mais, dans ces grandeurs, moins. Je pense que, c'était plus dans les grandeurs plus petites, là, qu'il y avait. Fait que, je me suis laissée tenter par ce pantalon évolutif. J'aime beaucoup leurs pantalons de Gagoutagout, là, à Le Benry. Qui sont évolutifs et font longtemps. Pis, ils sont de qualité. Puis, le prix, pas si cher. Fait que, j'ai... J'ai toujours bien aimé quand on en a acheté. Lui, dans les soldes, il y avait déjà eu la salopette de cette couleur motif, là. Pis, vous savez, là, c'est de mon genre de couleur. Fait que, j'ai pris les pantalons. C'est la grandeur 2-3 T, aussi. Pis, c'est ça. Je trouvais ça super beau, là. Ils mettent avec un cache-couche noir ou un long sleeve noir. Genre à 7$, là. Il est quand même épais, là. C'est chaud, mettons, pour l'hiver. Il est plus épais que les autres pantalons évolutifs de d'habitude. Fait que, bien contente de ça. Pis, le reste, c'était tout dans les prix réguliers. Mais, j'ai eu des petits coups de cœur. Fait que, je me suis laissée tenter. Premièrement, je pense que c'est mon plus gros couture. Mais, je trouve que ça avait plus printemps. Mais, bon. Je l'aimais vraiment trop. C'est rare. J'aime ça, les petits trucs à motifs avec des écritures. Mais, je le trouvais vraiment mignon. Pis, le bleu, en plus. Tu sais, je suis plus difficile pour le bleu. Mais, je trouvais vraiment que c'était un beau bleu. C'est un long sleeve, mince, là, en coton. Et, regardez. C'est, genre, le petit dessin de Monsieur Maïs avec des lunettes. En plus, j'adore le blé d'ing. Fait que, je sais pas. Je le trouvais vraiment, vraiment beau. Pis, pour aller avec ça, j'ai pris un pantalon de Gagoutagou encore. Ceux-là, c'est dans les 2 pour 20. Fait qu'ils reviennent vraiment, je trouve, abordables. Pis, je trouvais que ça faisait beau avec... Parce que ça va rechercher un peu la lunette. Voyons, j'ai de la misère. Je trouvais que ça faisait un beau petit kit. Parce que ça va rechercher un petit peu la lunette du Maïs. Pis, c'est genre de petit kit vraiment confo pour la garderie. J'ai pris un petit peu plus grand, là, espérant que ça y fasse comme... Tu sais, après Noël, là. Tu sais, pour vous donner un idée, les prix, là, le chanel était 15$. Ce que je trouve quand même un peu cher, pour être honnête, là. Parce que, c'est sûr que, par exemple, Aubainerie, c'est québécois, là, canadien. Québécois ou canadiens, en tout cas. Mais, tu sais, le linge est quand même fait outre-mer, là. Mais, au moins, tu sais, c'est une entreprise de chez nous. Mais, tu sais, 15$, je trouve ça quand même cher pour un chandail pour enfants. Tu sais, chez Zara, les longs sleeves que j'achète à Eugène, d'habitude, sont plus 10, 11, 12, là. Pis, en tout cas, des fois, je trouve que ce sont même meilleures qualités. Étrangement, mais bon. Les pantalons, moi, je peux les prendre à 2 pour 20. Mais sinon, à l'unité, ils sont 12 et 50. Fait que, ça, c'est quand même pas pire. Une fois de temps en temps, j'ai acheté des morceaux plus chers aussi. Là, je vais essayer de me dépêcher parce que, me semble, déjà, là, ça fait genre 7 minutes pour vous montrer les premiers morceaux. Fait qu'après ce petit pantalon tout seul que j'ai pris, dans le fond, c'est pour faire le 2 pour 20 avec l'autre pantalon. J'ai pris cette couleur-là, un genre de vert, le sauge. Fait que, ça va aller avec plein de trucs. Puis, on aime beaucoup le vert ici. Puis, ça, j'ai pris un 24 mois. Fait que, lui, il va faire plus bientôt, là, parce qu'il est plus dans le 24 mois pour les pantalons. Il y a déjà plein de choses qui vont aller avec ça. Puis, après ça, les deux autres morceaux, c'était vendu séparément. Mais, tu sais, c'était comme fait pour faire un ensemble. Fait que, premièrement, on a les petits pantalons jaunes moutardes, style cargo, tout ce récit. Puis, c'est, de loin, on dirait un jeans, mais c'est pas un jeans. Puis, c'est doublé. Fait que, ça a l'air super bien comme pour les temps plus froids. Puis, ça serre à la taille. Fait que, ça, j'adore ça parce que Jégé est fait quand même grand et slim. Voilà. Ça, c'est la marque Blue Mime. J'ai pris 24 mois. Puis, ça, c'était plus distendue. C'est 20$. Et, pour aller avec ça, il y avait un beau petit chandail avec une petite capuche mince, là, en coton. Avec ça, ici. You're my favorite bookworm. Puis, je trouvais que c'était vraiment cute pour Jégé. Parce que, Jégé, comme je vous le dis tout le temps, il tripe vraiment, vraiment sur les livres. Fait que, je trouvais que ça le représentait bien. Puis, c'est genre dans des belles petites couleurs, là, jaune, crème. Mais, la seule chose que je trouve place, c'est qu'ils ont mis le logo en arrière. Puis, vu qu'il y a un capuchon, on ne le verra pas tant. Mais, bon. Puis, sinon, en avant, bien, ça a l'air de ça, là. Ça fait un genre de petit chandail un peu plus propre, là, avec la poche. Puis, bien, ça fait un petit kit avec le pantalon jaune. Fait que, c'était ça, les petits achats de Benry. Ça va faire une coupe de morceaux de plus. Là, j'en profiterai pour vous montrer ça pendant que Boyfriend et Eugène sont allées acheter du lait à l'épicerie. Parce qu'on manquait de lait pour Eugène. Et, ben, je vais vous laisser là-dessus, comme je disais. Puis, je ne sais pas trop, là. Je vais peut-être recommencer un vlog. Ça va dépendre comment la journée va aller, comment Eugène va aller, puis tout ça, là. J'aurais aimé finir de décorer pour Halloween en fin de semaine. Fait que, si je fais ça, c'est sûr que je vais vous le montrer. Alors, c'est ça. Prenez soin de vous. Puis, on se voit bientôt dans un prochain vlog. Bye! Sous-titrage ST' 501